Bonjour, bienvenue, je suis Gilda Sasseme Goutoumoukouin, entrepreneur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es un jeune qui enquête des idées d'entreprise, tu as ton idée mais tu t'aides à la concrétiser, tu es un cadre ou un futur cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de sa vie et de sa carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui nous allons parler de prix à payer. Nous sommes dans une série de vidéos, toi qui viens de nous rejoindre intitulé « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ? » Aujourd'hui nous abordons la cinquième saison intitulée « Les jeunes ont besoin de payer le prix » et l'épisode numéro 1 est intitulé « Jeunes, es-tu prêt à payer le prix spirituel ? » Qu'est-ce que je mets dans le prix spirituel ? J'ai partagé trois éléments avec toi pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir t'amener à réfléchir et à faire de bons choix. Le premier élément est « Il faut que tu mettes Dieu au premier plan. » Mets Dieu au premier plan. Pourquoi ? Parce que quand tu observes autour de toi, et même peut-être que cela t'est déjà arrivé, à un certain moment de ta vie, il y a certains événements que tu as traversés, des choses que tu as rencontrées, des choses que tu as vues, et de façon inconsciente ou consciente, tu as créé « Oh mon Dieu ! » Tout être humain sur cette terre, à un instant ou à un autre, a exclamé cette phrase « Oh mon Dieu ! » parce que quand ça nous dépasse, quand ça dépasse l'intelligence humaine, nous faisons toujours recours à une intelligence qui est au-dessus de notre intelligence. Donc, en tant que jeune, tu as besoin de savoir ceci plus tôt, de prendre le devant des choses pour ne pas attendre que des événements fâcheux te frappent avant de crier « Oh mon Dieu ! » avant de chercher à te connecter à ton Créateur. Deuxième élément, dans cette rubrique de mettre Dieu au premier plan, est « Tu es esprit ! » Parce que tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton âme, mais tu es un esprit qui a une âme qui habite un corps. Alors, si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé et que Dieu, on ne le voit pas, tu es esprit, cela veut dire que toi-même, tu es esprit. Et comment est-ce que tu peux accomplir ce pourquoi tu es sur cette terre ? Tu peux réaliser quelque chose de grand si tu n'es pas connecté à ce esprit-là qui t'a créé. Tu as besoin de mettre Dieu au premier plan. Deuxième chose que tu dois faire, c'est d'étudier les lois de l'esprit. Puisque tu as un esprit, tu dois savoir comment fonctionnent les lois de l'esprit. Comment ton esprit fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Quel que c'est que le corps ? Tu n'as pas le choix, tu dois étudier ces choses. Parce que les gens qui ont une bonne connaissance de ces choses, cela impacte forcément leur comportement, leurs habitudes, leur manière de progresser dans la vie. Tu dois aller à la recherche. Je te propose de lire la Bible ou d'autres livres spirituels pour pouvoir te guider dans ce sens. Pour ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude de lire régulièrement, journalièrement la Bible et elle façonne mon être, façonne mon esprit, façonne ma foi. Troisième et dernière chose que je te propose est de jeûner. Il faut que tu jeûnes. Le jeûne généralement va avec la prière ou on va dire va avec les déclarations ou les affirmations. Que cela ne t'étonne pas parce que regarde un peu autour de toi, tu verras qu'il n'y a pas cette religion là. En tout cas, si tu as, tu peux toujours me le laisser en commentaire. Qu'il ne jeûne pas. Comment se fait-il que, que ce soit christianisme, musulman, animiste, tout nom que tu peux donner ici, sur terre, comment se fait-il que toutes ces personnes-là jeûnent ? Il y a un pouvoir qui est caché dans cet exercice-là. Généralement, quand nous jeûnons, nous devenons plus sensibles à l'esprit de Dieu. Puisque nous sommes esprits et que notre Père qui nous a créés est esprit, il y a souvent un combat entre l'âme, le corps et notre esprit. L'esprit qui doit être maître se voit en train de ravir sa position, soit par le corps qui veut, par exemple, vivre dans la paresse, vivre dans la négligeance, soit l'âme, par exemple, qui veut laisser court à toute mauvaise pensée. C'est de cette manière-là que ces deux éléments-là lutent contre notre esprit. Et du coup, nous sommes mélangés, nous n'avons plus la direction de Dieu, nous n'arrivons plus à suivre notre intuition qui est entachée de mauvaises pensées, de noisseurs, alors que cela doit être rempli de lumière. Lorsque tu es rempli de lumière, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu dois jeûner de façon méthodique. C'est à toi de choisir ta fréquence de jeûne. Il y a eu des moments où j'ai jeûné pendant presque un an. Pourquoi ? De façon intermittente. Pourquoi ? Parce que j'étais en quête de quelque chose. Et ce sont des moments où je suis le plus concentré, le plus sensible à l'esprit, le plus, on va dire, productif. Tu as besoin de ça parce qu'à un certain moment, il y a un certain type de sujet, un certain type de réflexion auquel tu ne peux pas trouver de solution si tu ne jeûnes pas. Et d'ailleurs, je te conseille de choisir un jour dans la semaine où tu jeûnes. Tu peux jeûner au feu, tu peux jeûner à l'eau. C'est à toi de choisir. Tu peux jeûner une demi-journée ou un quart de journée. Il faut démarrer quelque part. Et s'il le faut même, à des moments donné, reçois des conseils de ton médecin avant de le démarrer pour que cela soit vraiment productif pour toi. La prière, lorsque tu jeûnes, profite de ces moments de connexion profonde pour pouvoir faire des déclarations sur tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux dans ta carrière ? Qu'est-ce que tu as découvert en ce qui concerne ton but ultime dans la vie ? Dans ton entreprise, à quelle position tu veux arriver ? Quelles sont les choses que tu veux accomplir pour la bonne marche de l'entreprise et pour aussi ta propre progression ? Utilise ces éléments pendant ce moment pour déclarer pendant que tu es en train de jeûner. Prie parce que la prière, il n'y a pas de problème sur cette terre que la prière ne peut pas résoudre. Il y a un homme, un prêtre qui a déclaré prie comme si tout dépendait de Dieu. mais travaille comme si tout dépendait de toi. Il y a une autre grande personnalité qui a dit il n'y a de montagne nulle part sur cette terre. La seule montagne qui te bloque, c'est en toi. Et si tu suis ces trois pistes-là, tu pourras travailler à contourner ou à battre ces montagnes pour pouvoir évoluer et donc accomplir le but de ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, prouve-le en la likant, en partagant cela autour de toi avec les autres jeunes. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et dessine à toi très bien. et ciao, ciao.